Bonjour à tous, nous allons voir comment créer une mise en plan d'un objet modélisé dans FreeCAD. Tout d'abord, nous nous rendons dans l'atelier Drawing, qui signifie mise en plan. Dans cet atelier, nous allons ajouter un nouveau modèle de plan en cliquant sur l'outil Insérer une nouvelle feuille. Nous allons sélectionner le modèle à trois paysages. Un nouvel objet page apparaît dans l'arborescence, ainsi qu'un onglet qui s'ouvre avec notre modèle de page et son cartouche. Cet objet page dispose dans l'onglet Vues de trois propriétés. IntOffsetX permet de spécifier la position selon X des vues insérées. IntOffsetY spécifie la position Y des vues insérées. Et IntScale permet de spécifier l'échelle des vues insérées. Pour insérer une vue de notre objet, on sélectionne notre objet ainsi que la page de destination. Et ensuite, on vient cliquer sur l'outil Insérer une projection orthogonale, qui est une icône blanche avec trois objets bleus. On se replace dans notre onglet Pages. Sous l'onglet Tâche de la vue combinée, nous avons maintenant une fenêtre qui nous permet de spécifier les paramètres des vues insérées. Le type de projection américaine ou européenne, la vue par défaut, et l'axe aligné à droite. Les vues secondaires permettent de cocher les cases des projections des vues supplémentaires. Enfin, dans ces vues secondaires, les quatre cases dans les diagonales nous permettent d'ajouter des vues axonométriques. Une fois qu'une vue axonométrique est cochée, l'onglet Axonométrie s'active et nous pouvons spécifier les paramètres de cette vue. Trois types de projections, les axes d'alignement, on peut la retourner, et enfin spécifier l'échelle. Une fois que l'aperçu des vues vous convient, vous validez en cliquant sur OK. Dans notre objet page, nous avons maintenant quatre objets, qui sont les projections précédemment ajoutées. Ces projections disposent de plusieurs paramètres dans l'onglet Données, notamment l'onglet Label, qu'il est nécessaire de changer, étant donné que les noms par défaut ne sont pas très explicites. Donc par défaut, la première était la vue de face. Pour savoir quelle vue, à quoi correspond la vue, l'idéal c'est de changer un paramètre, par exemple la position, de quelques millimètres, d'actualiser, et on s'assure de quelle vue, à quelle vue fait référence cet objet. Et on revient, mettre le paramètre par défaut. Le paramètre Line White permet de spécifier l'épaisseur des lignes. Iden White permet de spécifier l'épaisseur des lignes cachées. Tolérance définit la tessellation pour les arcs de cercle. X et Y définissent les positions de la vue. Sachez que le repère se situe en haut à gauche, dans une page. La propriété Scal définit l'échelle de la vue. La propriété Rotation permet de définir la rotation de la vue. Ensuite, nous avons les propriétés de direction, qui définissent le vecteur de projection de l'objet. Ensuite, la propriété Source nous permet de choisir et de modifier l'objet qui est projeté. Show Heiden Line et Show Smooth Line permet d'afficher ou non les arrêtes masquées. Nous allons modifier les vues suivantes. Ici, on voit que c'est la vue de dessus. La prochaine vue est sûrement la vue de profil. Enfin, la dernière vue est la vue axonométrique. On remarque que la direction du vecteur de projection de la vue paramétrique est différente des autres vues qui sont selon les axes principaux. Maintenant, pour ajouter des côtes, il nous faut retourner dans notre modèle 3D, aller dans l'atelier Draft pour ajouter des dimensions dans notre modèle. Nous allons spécifier le plan de travail horizontal en sélectionnant la face horizontale et en appuyant dans la barre d'outils de plan de travail. On ajoute un objet côte. On sélectionne le point de départ, le point d'arrivée et le point de passage. On ajoute ensuite les autres côtes. On clique sur Continuer pour ajouter plusieurs côtes. Et on termine. Nous avons donc maintenant 4 nouveaux objets dans notre arborescence. Pour les envoyer sur la page, il faut sélectionner ces dimensions et ensuite sélectionner la vue de destination. Cela aura pour effet d'appliquer aux projections des dimensions les mêmes paramètres que l'objet vue sélectionné. Une fois que c'est fait, toujours dans l'atelier Draft, il y a un outil qui nous permet de placer les objets Draft sur une feuille de dessin. Ainsi, nos dimensions sont ajoutées dans notre objet page. Et on reprit les mêmes positions et vecteurs de projection que la vue sélectionnée. Il reste à répéter cette opération pour les autres côtes et dans les autres plans de travail. De cette manière, il est tout à fait possible de sélectionner les dimensions et la vue axonométrique comme destination et d'ajouter ces dimensions. Elles seront automatiquement avec le vecteur de projection de la vue axonométrique. Dans l'atelier Drawing, nous pouvons aussi ajouter des annotations avec l'outil Insère une annotation sur la feuille active. Une fois qu'on a cliqué sur l'outil, un objet annotation est apparu dans notre objet page et sa propriété texte nous permet de modifier le texte qui sera affiché. Vérifiez régulièrement que les flèches d'actualisation soient grisées. Si ce n'est pas le cas, actualisez votre document. Dans les propriétés de l'annotation, nous pouvons changer ces positions X et Y afin de placer correctement notre annotation. Maintenant, il existe un atelier complémentaire qui s'appelle Drawing Dimensioning. Il sera expliqué dans une autre vidéo comment l'installer. Cet atelier nous permet de coter directement la page directement dans l'onglet Pages sans avoir à créer de dimension précédemment dans la vue 3D. Cet atelier Drawing Dimensioning dispose de plusieurs outils. Les premiers permettent d'ajouter des cotes. On clique sur l'outil. Les points verts nous permettent d'accrocher les points de passage de la cote. On définit ensuite à la souris la position de la valeur de cette cote. Il est possible d'ajouter la valeur d'un angle en sélection de points ou des segments. Il existe aussi la possibilité d'ajouter des annotations. On clique sur l'outil TXT et on rentre notre texte. On peut changer les paramètres la taille de la police la couleur et la police de caractère. Il est possible aussi d'ajouter des tolérances. On clique sur l'outil Ajouter Tolérance. On clique ensuite sur la cote à laquelle on souhaite ajouter la tolérance. On rentre les valeurs de cette tolérance, la taille de la police et ensuite on positionne cette tolérance. Pour supprimer une cote c'est l'outil avec une croix rouge Delete de Dimension. On peut aussi s'en servir pour supprimer une annotation. Enfin si on a activé un outil de Dimension et qu'on veut sortir l'outil Escape nous permet de quitter l'opération en cours. Ensuite vous pouvez exporter votre page en SVG en cliquant sur Exporter choisissez le fichier de type Drawing SVG et définissez un nom avec la bonne extension .SVG .SVG .SVG